Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel update lecture Je commence cette vidéo avec un titre un petit peu particulier Il s'agit de celle dont j'ai toujours rêvé De Meredith Rousseau Qui nous permet de suivre une héroïne transgenre Il y a quelques temps, Amanda était un garçon Elle s'appelait Andrew Et elle a pris la décision de devenir une femme Lorsqu'on la rencontre, elle fait son entrée au lycée Elle est allée vivre chez son père Et tout ce qu'elle veut, c'est redémarrer sa vie à zéro Partir sur de nouvelles bases Parce que ce qu'elle a quitté, c'est suite à des expériences assez douloureuses Et voilà, elle veut vraiment commencer une nouvelle vie Donc sa rentrée se passe totalement bien Elle attire les regards Amanda est une jeune femme qui est superbe Donc les filles et les garçons la regardent Et ce qui va se passer en fait dans la vie d'Amanda C'est qu'elle va rencontrer un garçon Et l'essentiel du roman va tourner autour de cette rencontre Et donc va concerner essentiellement une romance Et c'est peut-être le gros point négatif pour moi dans ce récit là Parce que finalement c'est ce qui va être mis en avant Et tout le côté transgenre, opération, ce parcours est passé Amanda est assez minimisé L'auteur ne s'attarde absolument pas dessus On a quelques éléments mais ça ne m'a pas vraiment contentée Pour moi qui découvrais un petit peu tout ça Je m'attendais quand même Et en plus surtout parce que le récit s'adresse à un public jeune ado Je m'attendais quand même à ce que l'auteur nous donne quelques informations Et ça n'a pas été le cas Donc j'ai trouvé ça hyper dommage Pour autant l'histoire d'Amanda m'a quand même pas mal plu C'est un personnage que j'ai adoré suivre Qui est hyper touchant Elle m'a beaucoup émue Et c'est vrai que même si l'histoire s'attache plus particulièrement à la romance J'ai plutôt apprécié cette romance là Même si quelque chose sur la fin lié à son histoire d'amour M'a un petit peu fait tiquer Pour ceux qui auraient lu le roman Il y a un comportement que j'ai absolument détesté Je pense que vous pouvez être à même de deviner de quoi je parle J'ai trouvé un petit peu que ce qui s'en suivait C'était un petit peu cliché Un petit peu trop attendu dans ce genre de récit là Mais je pense que j'ai quand même préféré tout le côté amitié au côté romance Il y a certaines situations qui m'ont beaucoup plu Où Amanda vraiment est soutenue Les gens sont derrière elle Voilà c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu Même si j'ai pas forcément retrouvé Certains éléments que j'attendais Que j'aurais aimé avoir dans ce récit là J'ai quand même passé un bon moment J'ai trouvé que l'histoire était belle Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus Et à quelque chose d'autre finalement L'autre petite chose que je pourrais trouver à redire C'est que l'histoire est un petit peu trop idéalisée Un petit peu trop édulcorée L'auteur l'explique elle-même à la fin du roman Et elle prévient les personnes qui sont dans le même cas qu'Amanda De ne surtout pas calquer leur histoire sur la sienne Ne surtout pas la prendre pour modèle Parce que justement elle a idéalisé certaines choses dans le roman Et il est vrai qu'il y a certaines choses Qui sont peut-être un petit peu trop faciles C'est pas si gênant que ça Mais voilà j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure C'est pas forcément quelque chose à laquelle je m'attendais Mais peut-être que l'auteur aurait dû aller parfois Un tout petit peu plus loin quand même Il n'en reste pas moins que malgré ce que j'ai dit J'ai vraiment passé un bon moment Je vous ai déjà expliqué que j'avais énormément apprécié le personnage d'Amanda C'est vraiment quelqu'un qui nous marque Qui nous touche Et on a envie qu'elle soit heureuse Et voilà donc vraiment une belle histoire Mais c'est vrai que j'en attendais quand même un petit peu plus Et aussi j'en attendais quand même d'autres choses Changement de genre Maintenant je vais vous parler de l'art et la manière de conclure en beauté De Lorraine Bisberger Donc c'est de la Chiclitz Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Chiclitz Ou de livres tout court de cet auteur là J'avais lu Le Diable s'habille en Prada Il y a des années comme beaucoup j'imagine Et là voilà changement de ton On évolue dans le milieu du tennis Dans ce roman là on y suit Charlie Qui est une joueuse de tennis de 24 ans Donc elle est dans le milieu depuis de nombreuses années Toutefois elle n'a encore jamais gagné de grands tournois Et lorsqu'elle s'apprête à en gagner un Tout s'écroule Elle est blessée Elle en veut à sa coach Elle la renvoie Elle va faire appel à quelqu'un d'autre Son nouveau coach va lui apporter de nombreux changements Et pas forcément que sur le terrain Mais tout ce qu'il y a autour Presse, people, etc Va énormément s'accentuer dans la vie de la jeune fille Bonne surprise pour moi Je n'aime pas du tout le sport Certes j'ai fait du tennis quand j'étais hyper jeune Mais c'est une expérience que j'ai très vite abandonnée Et je n'y connais strictement rien Mais dans le roman J'ai beaucoup aimé évoluer dans cet univers là L'auteur nous immerge de belles façons dans ce milieu Et surtout en fait on passe les détails assez rébarbatifs Des explications de jeu, etc On a le minimum qui nous permet de suivre Et vraiment de se sentir impliqué dans la vie de Charlie Mais on n'a pas des détails qui auraient pu être agaçants, ennuyeux, etc Vraiment c'est le côté de l'histoire qui m'a le plus plu L'intrigue plus généralement m'a agréablement divertie Ce n'était pas forcément une histoire absolument incroyable Mais elle m'a suffisamment accrochée pour me faire passer un bon moment Il y a eu quand même des passages qui me plaisaient moins Mais globalement j'avançais bien dans ma lecture Et il y a vraiment des moments où j'étais à fond d'un Où j'appréciais beaucoup ce que je lisais Et où j'avançais vraiment très très vite Je ne pensais pas le lire aussi rapidement à vrai dire En dehors de ça, donc Charlie, notre héroïne, m'a plu C'est quelqu'un que j'ai aimé suivre Par contre, je l'ai trouvé assez longue à la détente C'est énormément dommage Au début du roman, elle est pleine de bonne volonté, etc Et quand de nouvelles choses vont arriver dans sa vie Elle se laisse porter Elle ne réfléchit pas assez pour moi Mais je pense que c'est surtout La manière dont elle évolue Ça m'a moins plu Parce que justement, les choses les plus importantes se déroulent à la fin Et c'est vraiment dommage J'aurais vraiment aimé que certaines choses se déroulent Un petit peu plus tôt dans l'histoire Qu'elles prennent conscience de certaines choses Et qu'elles amorcent un changement bien avant la fin Il y a aussi autre chose dans le récit Qui arrive un petit peu trop tard Qui aurait pu être tellement mignon Mais voilà, je ne peux pas en dire plus Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler Mais on va dire que c'est un côté dans toutes les histoires Que j'apprécie Et au vu des concernés Et bien justement, dans ce cas-là J'aurais apprécié que l'auteur s'y attarde un petit peu plus Et ça n'a pas été le cas Après, je peux comprendre C'est vrai que dans ce genre de récit-là C'est pas forcément la priorité Mais quand même Je pense que ça aurait pas fait de mal Les personnages secondaires qu'on croise Il y en a quelques-uns Et leur personnalité est pas creusée plus que ça Pour certains, ça manque C'est un petit peu dommage Mais c'est vrai qu'on a l'essentiel On a les explications de rigueur Parce que voilà Entre rivalité Entre petits pépins Divers et variés Dans la vie de Charlie Et bien on a les choses Qui sont réglées à la fin Donc c'est pas mal Mais c'est vrai qu'au vu de certaines histoires Et encore une fois Au vu des concernés Bah voilà J'ai trouvé que l'auteur N'avait pas forcément assez travaillé Les personnages secondaires Mais en l'état Ça reste vraiment une lecture agréable Pourquoi pas que je vous conseille Si vous aimez genre Si vous avez envie d'évoluer dans un nouveau milieu De voir autre chose Voilà Donc c'est à vous de voir Je vais vous parler maintenant De Toi, Moi, Maintenant ou Jamais De Emily Blaine Emily Blaine est une auteure que j'apprécie beaucoup Pour autant ce roman là M'a plu mais sans plus C'est vraiment pas le meilleur de l'auteur En tout cas pour moi Dans ce récit là On y suit Jeremia et Charlotte Qui ont vécu une histoire d'amour très forte Lorsqu'ils étaient au lycée Pour autant ils se sont séparés Et la rupture a été douloureuse Ils vont se retrouver 10 ans plus tard Et Jeremia lorsqu'ils retrouvent Charlotte C'est dans le but de la reconquérir Et surtout Ils repensent à quelque chose Qu'elle avait fait Lorsqu'elle était donc adolescente Elle avait noté sur un papier 10 vœux Qu'elle aurait aimé réaliser Et c'est ce que Jeremia Va tenter de faire avec Charlotte Charlotte qui ne se souvient absolument pas De cette liste là Et des vœux Qu'elle avait bien pu écrire Entre tous les deux les choses ne sont pas faciles Lorsqu'ils se retrouvent Surtout du point de vue de Charlotte Puisqu'elle en veut énormément à Jeremia Pour vous dire Jeremia a une passion dans la vie C'est les voitures Il est coureur automobile Et c'est quelque chose Dont Charlotte a toujours eu peur Et c'est quelque chose Qu'elle n'a jamais dépassé Et donc il ne va pas vraiment être facile Pour les deux personnages De se rapprocher L'histoire de ce roman se divise en deux temps On a toute une partie qui se déroule dans le présent Et toute une partie qui se déroule dans le passé Dans le passé on revient Donc lorsque Charlotte et Jeremia étaient adolescents On les voit se rencontrer On les voit évoluer ensemble On voit vraiment comment l'histoire s'est déroulée Tout ce qui a pu se passer De bien et de mal Et c'est la première fois dans un roman Que je vois qu'on revient autant dans le passé Cette partie de l'histoire prend vraiment beaucoup de place Je crois qu'elle prend un petit peu plus de la moitié du roman Et au début ça m'a beaucoup plu Tout comme l'histoire dans le présent Les débuts m'ont vraiment beaucoup beaucoup plu Alors certes cette façon d'aborder les événements passés Est hyper originale Et c'est vraiment un gros plus Plus on avance dans l'histoire Et plus certaines choses se font jour Plus on devine certaines choses Donc les événements finissent par devenir vraiment longs Et ça devenait donc moins attractif à lire L'histoire des vœux aurait pu être quelque chose de très sympa Mais c'est vrai que ce côté là de l'histoire M'a pas tellement plus plu que ça Ça reste assez anecdotique Tout à l'heure je vous disais que j'avais trouvé l'histoire redondante Et en fait c'est principalement en rapport avec la passion de Jeremia pour l'automobile J'ai vraiment trouvé que tout ce qui tournait autour Était beaucoup beaucoup trop répétitif Les personnages ressassaient sans cesse les mêmes choses Et c'est vrai que pour certaines choses Quand des fois on faisait un pas en avant Des fois on en faisait 10 en arrière Et c'était assez lourd pour moi à lire Depuis tout à l'heure il est vrai que je mets l'accent sur les points négatifs Pour autant ça n'a pas été des éléments de l'histoire Qui sont non plus gravissimes Qui m'ont totalement déplu Mais c'est vrai que si au début Les choses que l'auteur mettait en place Me plaisaient Au bout du compte J'ai trouvé le récit Beaucoup trop lourd Et finalement les plaisirs des débuts Ça me nuisait de plus en plus J'en prenais de moins en moins J'ai vraiment eu du mal à le terminer Mais il n'en reste pas moins Que j'ai trouvé que l'auteur Développait des moments très sympas Il y a des belles choses à voir Des belles émotions à ressentir Jérémya est un mal Qui m'a quand même pas mal plu Les copines de l'héroïne Donc de Charlotte aussi Sont vraiment intéressantes On a l'occasion de voir de beaux élans d'amitié Mais c'est vrai que dans ce roman là Le négatif a pris le pas sur le positif Et si ça n'a pas été une très très bonne lecture Ça n'a pas non plus été une mauvaise lecture Mais voilà j'espère bien Et je relirai d'autres livres de l'auteur Donc que d'autres de ces livres Sauront me plaire davantage Ensuite je vais vous parler de La vérité sur Alice De Jennifer Mathieu C'est un livre que j'avais repéré En version originale Avant qu'il ne sorte en version française Lors de sa parution française Je l'ai totalement mis de côté Pour vous dire je ne pensais même plus le lire Et puis je l'ai trouvé au travail Je l'ai vu voilà Il me tendait les bras Donc je l'ai emprunté Je l'ai lu Et ça a vraiment été une très très bonne surprise Un beau jour Une méchante rumeur va courir Sur Alice Et la jeune femme Va être détestée Par de nombreuses personnes Elle va être montrée du doigt Beaucoup de gens vont la critiquer Ils vont être méchants Je pense que vous le savez Mais en fait dans ce roman là On va suivre plusieurs points de vue Sauf celui d'Alice Et on va voir vraiment Ce que les gens pensent d'elle Des gens qui ont été proches d'elle Ou non Comment ils réagissent A la rumeur qui tourne sur elle Comment les choses vont évoluer Et c'est vrai qu'au début La plupart des personnages qu'on suit Il y en a un Qui a un point de vue plus positif Que les autres Mais vraiment la grosse majorité Des gens qu'on suit Ont déjà une personnalité Qui est pas franchement appréciable Il y en a plusieurs d'ailleurs Des personnages Qu'on a juste envie de baffer Et on les déteste Vraiment on les déteste On les aime pas Mais leurs points de vue Sont quand même assez intéressants J'ai beaucoup aimé La façon dont on abordait L'histoire justement D'avoir plein de points de vue Sauf celui d'Alice Ça nous permet de voir Les choses différemment Et même si ce qu'on voit C'est vraiment pas joyeux On voit vraiment Comment l'homme peut se comporter De manière hyper dégueulasse Mais voilà La manière dont on aborde Les événements Restait hyper accrocheuse Et au fil des pages On voit que les choses Deviennent de plus en plus Compliquées Les personnages Évoluent Changent Ils réfléchissent Un petit peu plus Par rapport aux événements Qui s'accélèrent Par rapport à tout un bas de choses Et ça c'est hyper appréciable On voit vraiment Que les personnages Finalement Ne sont pas Comme ils semblent être Au début Et encore une fois J'ai aimé ce changement de ton J'ai aimé l'évolution De l'histoire Et j'ai encore plus aimé Le tout dernier chapitre Les derniers événements Voilà La boucle est bouclée Et c'est vraiment Super chouette Voilà c'est vraiment Un roman qui m'a accroché Qui se lit très très vite Et finalement Je suis hyper satisfaite Par cette lecture Qui a vraiment été Une très très bonne surprise A laquelle je croyais Pas vraiment au début Et qui en plus Dans les premières pages Vraiment j'ai tâtonné Avec les personnages Qu'on suivait J'ai eu un petit peu peur Et même si le principe Est intéressant Bah voilà Suivre des personnages Qu'on n'aime pas forcément C'est pas quelque chose Qui est forcément facile Mais voilà Plus on avance Plus on se prend au jeu Plus on voit Que certaines choses changent Plus on voit Que les événements Se complexifient Et finalement Que les personnages Oui il y en a des futiles Oui il y en a des Des complètement bêtes Mais finalement On voit que les choses Ne sont pas comme Elles semblent être au départ Et vraiment le plus intéressant A suivre C'est toute cette évolution A laquelle on insiste Au final je suis hyper contente D'avoir sauté le pas Et encore plus D'avoir autant apprécié l'histoire Ensuite je vais vous parler Du premier tome De la trilogie Effacée De Terry Terry Qui est une dystopie Que j'ai vraiment Beaucoup aimée Dans ce récit là On y suit Kayla Qui a 16 ans Qui redémarre sa vie A zéro Puisque sa mémoire A été effacée Et en plus Elle a été placée Dans une toute nouvelle famille Quand les gens sont effacés En fait ils oublient Plus que leur mémoire Ils oublient comment marcher Comment faire certaines choses De la vie de tous les jours Donc voilà Il y a des choses très simples Du quotidien Que Kayla ne sait plus faire Et voilà Elle va réapprendre les choses Petit à petit Mais elle va également Faire sa rentrée au lycée Dans le monde créé par l'auteur Sont effacés Les jeunes de moins de 16 ans 16 ans c'est vraiment la limite Après il n'est plus possible De les effacer Sont effacés donc Les jeunes Qui ont commis Quelque chose De suffisamment grave Pour qu'on leur Efface la mémoire Tout ce qu'on sait C'est que Kayla A commis quelque chose De très très grave Mais on ne sait pas quoi Mais déjà Dès le début Il y a des choses Un petit peu louches Qui vont se produire Avec l'héroïne Et évidemment Les choses ne vont pas Rester simples Jusqu'à la fin du récit J'ai énormément apprécié Les idées de l'auteur Je ne vous cache pas Que cette dystopie Est assez simple Au final En tout cas Ce premier tome Qu'on reconnait Certains codes du genre Qui sont réutilisés A chaque fois De série en série Mais ça ne m'a pas empêché De vraiment énormément Apprécier les idées Qu'elle met en place Le monde Qu'elle a développé J'ai vraiment Trouvé ça passionnant Et hyper accrocheur Au travers de situations Majoritairement simples C'est vrai qu'on suit Principalement Kayla A son entrée au lycée Les interactions Qu'elle va avoir Avec ses camarades Ce qui se passe Dans sa vie Comment elle fait Pour se réhabituer A vivre Tout simplement Mais au travers D'une simplicité On a quand même Des événements Qui vont se complexifier De plus en plus Et on a aussi Des événements Qui sont pas vraiment gentillés Il y a des choses Qui se passent Qui sont même Très très graves Et il y a des choses Qui ont fini par me surprendre Autant certaines choses Se devinent Autant d'autres M'ont surprise Et c'est surtout A la fin Que j'ai vraiment Adoré ce que j'ai lu C'est vraiment là Où j'ai eu Des surprises Justement Et le chemin pris A la fin Et bien donne Très 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 envie De lire la suite Je suis vraiment Très très curieuse De la découvrir Et dans tout ça On a notre héroïne Kayla Que j'ai vraiment Beaucoup aimée Qui est assez fine Qui va réfléchir A tout un tas de choses Qui va vraiment Voir les choses Qui se déroulent Autour d'elle Et qui va tenter D'avancer Alors que Énormément d'obstacles Ils vont se dresser Sur sa route Et suivre ce genre d'héroïne C'est toujours quelque chose Que j'apprécie Et au milieu de ça Donc vraiment Trouver l'histoire Accrocheuse Même si elle a des défauts Je retiens vraiment L'aspect curiosité Que j'ai eu Vraiment une curiosité Exacerbée Par rapport aux événements L'auteur quand même Est doué Pour provoquer Donc ce sentiment là Chez le lecteur J'avais toujours envie D'avancer D'avancer Et de connaître Les réponses aux questions Que je pouvais me poser Voilà Donc vraiment J'ai été totalement absorbée Par ce premier tome là Et la fin Comme je l'ai dit tout à l'heure Ben voilà La fin donne tellement envie De lire la suite Que je n'ai toujours pas acheté Je ne vous le cache pas Mais je n'oublie pas cette série Et dès que j'en ai l'occasion Je me procure la suite Je termine cette vidéo En vous parlant Du premier tome De la série The Curse De Marie Rutkowski Qui est un récit Si vous me suivez Que j'attendais Avec tellement d'impatience C'était vraiment le livre Que j'attendais le plus En ce début d'année Et c'est un livre Qui m'a quand même Pas mal déçu Alors je lirai la suite Parce qu'il m'a suffisamment intéressée Et surtout la fin Prend un chemin Qui donne envie Justement D'aller voir plus loin Voilà Donc je lirai la suite Mais c'est vrai Que ce premier tome là J'en attendais Mais tellement tellement plus Dans ce roman On y suit Kestrel Qui est la fille D'un grand général Qu'on me présente Comme étant quelqu'un De doué en stratégie Donc qui est une fine tacticienne On met vraiment Ce trait de caractère En avant Bref On me chante ses louanges Avant de lire ce récit là J'avais déjà entendu Beaucoup de bonnes choses Sur cette héroïne là Mais aussi Quand j'ai commencé l'ouvrage là On me l'a présenté De tellement belle façon Que ça donnait envie D'aller voir plus loin Et finalement Ce personnage là M'a quand même Assez déçue Elle n'est pas désagréable À suivre Loin de là Mais en fait J'ai ressenti Un gros décalage Par rapport à ce qu'on disait d'elle Et par rapport à ce que je voyais A ce que je la voyais faire Pour moi Ces talents Ne sont pas assez Mises en avant C'est vraiment quelque chose Qui n'est pas très exploité pour moi Dans ce premier tome là Plutôt vers la fin Moins au début Et voilà J'ai énormément regretté De ne pas l'avoir Assez en action De ne pas l'avoir Assez réfléchir Parce que Tacticienne ou pas tacticienne Il y a d'autres choses Où pour moi Elle aurait pu davantage réfléchir Il y a des fois Où j'avais quand même Un coup d'avance sur elle Ce que je trouve assez inquiétant Où je me disais Mais pourquoi elle arrive pas A mettre elle la main Sur certaines choses Alors qu'on me dit Qu'elle est hyper intelligente Il y a des choses Elle réfléchit pas assez loin Alors peut-être que j'avais De trop grosses attentes Je ne sais pas Mais je pense quand même Que l'auteur aurait pu déjà La définir un petit peu plus Nous permettre de voir Un petit peu plus Ces talents là En dehors de ça On a un univers Qui est peut-être intéressant Mais qui est aussi Assez simple On a un envahisseur Qui envahit un pays Qui réduit en esclavage Les habitants de ce pays là Qui certes sont vraiment Hyper hyper durs Avec les esclaves Mais voilà Il n'y a pas quelque chose De foncièrement incroyable Dans l'univers Que l'auteur a développé Après ça avait le mérite D'être pour le moins Intéressant et intrigant Donc c'est déjà ça Pour en revenir au personnage On a l'esclave Que Kestrel a acheté Le fameux Arine Et c'est un personnage Que j'ai bien plus apprécié Que Kestrel Qui se montre mieux travaillé Pour moi Que la demoiselle Et qui globalement Est quand même Vachement plus sympa A suivre Donc voilà C'est quand même Le personnage que j'ai Le plus apprécié Parmi les personnages principaux Dans ce premier tome Il y a des événements Que je n'avais pas forcément Vus venir si tôt Il y a quelque chose Qui va se passer Qui est arrivé plus vite Que prévu Même si j'ai beaucoup aimé Ce premier retournement Dans l'histoire C'est vrai que globalement Le cheminement N'est pas hyper surprenant Le déroulé des événements Comporte des hauts et des bas Il y a des événements Que j'ai beaucoup aimé Et d'autres beaucoup moins Mais c'est vrai que c'est surtout Les agissements des personnages Que parfois j'appréciais pas tellement Et c'est assez compliqué D'apprécier ce qu'on lit Quand on voit que les personnages Réagissent de manière Bah qu'on n'apprécie pas forcément Voilà C'est assez problématique Mais il y avait autant de négatifs Que de positifs C'est pour ça que j'ai moyennement Aimé ce premier tome là Et c'est vrai que le début Même si j'étais accrochée A ce que je lisais Le début non plus Ne fait pas partie De ce que j'ai préféré C'est vrai que j'étais dans la phase Découverte Mais il y avait Une certaine lenteur Dans les premières pages Aussi Ce qui m'a pas trop plu C'est le fait que Kestrel finalement Quand elle achète Harine Après elle le laisse Un petit peu vivre sa vie Elle l'oublie complètement Même à des moments J'ai trouvé ça un petit peu dommage Voilà Dès le début Bah ce qui se passe Entre les deux personnages centraux C'était pas forcément Hyper convaincant Voilà Pour moi il y a quand même Certaines maladresses Dans ce premier tome là Mais c'est surtout vraiment Le fait d'avoir entendu Tellement de bonnes choses dessus Et de pas les avoir retrouvées Dans ce premier tome là De les avoir ressenties De manière totalement différente On m'a dit que La suite de l'histoire Devrait mieux me convenir Que les personnages évolués Que justement Kestrel devenait enfin telle Qu'on me l'avait décrite C'est vraiment dommage Que dans ce premier tome là J'ai pas déjà eu Un vrai aperçu Il y a quelques petites choses Mais c'est pas forcément Hyper convaincant pour moi Mais c'est vrai que Comme lorsque je vous ai présenté Le roman Je vous ai dit Que je continuerai la série Parce que Bah déjà j'avais envie de voir Effectivement Comment les personnages Allaient évoluer Mais surtout La fin de l'histoire Prend un chemin Qui est vraiment Hyper hyper intéressant Et j'ai envie de voir Comment l'auteur Va se débrouiller Ce qu'elle va développer C'est vrai que du coup J'attends énormément de choses Du tome 2 Donc j'espère ce coup-ci Ne pas être déçu Et j'espère vraiment Apprécier l'histoire J'en ai terminé avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à réagir En commentaire Je vous souhaite maintenant Une très belle journée De belles lectures Et je vous dis à la prochaine Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501